Bonjour à toi chers spectateurs, Pur Sang ou Four O'Breads de Corey Finlay, c'est un film qui en a mis du temps à débarquer en France, c'est dingue, mais depuis que Kim m'avait montré la bande-annonce, j'attendais le long métrage de Corey Finlay, premier long métrage en plus du jeune cinéaste américain, mais qui avait l'air de dépoter, ça avait l'air d'être une oeuvre hors de tout, qui était à mi-chemin entre beaucoup de références cinématographiques et littéraires, et qui avait l'air de se poser comme ça au milieu du cinéma indépendant américain, comme une oeuvre très atypique, à mi-chemin entre la comédie pure, une espèce de satire très violente, et un film quasi de genre. Et si vous réunissez tout ça, vous vous rendez compte que ça fait le cocktail parfait pour donner envie aux spectateurs un petit peu amateurs de cinéma déviants de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Amanda est une jeune fille qui ne ressent rien, mais littéralement rien, aucune émotion, sensation ou même compassion, à contrario de Lily qui est une grande émotive, mais également quelqu'un qui sait manipuler ses émotions. Ces jeunes filles se connaissent, vont devoir apprendre à s'apprivoiser pour pouvoir devenir amies, enfin, si elles le souhaitent vraiment. Et très honnêtement, pour un premier métrage, c'est pas loin d'être un modèle d'excellence, le film de Corey Finlay. C'est pas un film parfait, loin de là. C'est un film qui regorge de pas mal de petits défauts, mais c'est un film qui est très cinéphile, très intelligent, à la fois un film pour les jeunes et en même temps un film un peu pour tout le monde. C'est pour les jeunes dans le sens où ça aborde de manière assez atypique la jeunesse américaine, sans pour autant s'enfermer justement dans ce portrait de la jeunesse américaine. C'est un film qui est très ouvert, pas loin d'être un électron libre dans son genre, qui a tendance à partir un petit peu dans plein de directions, à proposer beaucoup de possibilités d'interprétation ou de ressenti au spectateur, pour finalement, lorsqu'il arrive à la fin, lui laisser beaucoup de place pour interpréter ce qu'il a vu. Pour se dire, est-ce que j'ai envie de le prendre comme ça ? C'est-à-dire peut-être comme une satire ? Est-ce que j'ai envie de le prendre comme un regard très cynique sur la jeunesse ? Au contraire, comme un film de genre pur et dur ? Peut-être comme une comédie ? Tout est ouvert, tout est libre, et du coup, ça nous donne envie à la fois de rigoler, et de nous poser la question de pourquoi est-ce qu'on rigole devant ce film ? Lorsque l'on veut rire avec un sujet qui ne s'y prête pas forcément, la satire est la meilleure solution, car elle permet non seulement de regarder la société d'un oeil assez cynique, mais également de comprendre un groupe de personnages, sans avoir forcément besoin de créer un lien affectif avec celui-ci. Corey Finlay a donc souhaité évoquer les affres de la jeunesse mondaine américaine au travers d'une oeuvre cathartique et assez jouissive, mélange de beaucoup de genres cinématographiques, mais avant tout d'une envie, celle de parler de la perversion des mœurs, et de l'envie au sein d'un monde où finalement peu de choses nous sont permises, et surtout autorisées finalement. En termes d'écriture, Corey Finlay a clairement proposé au spectateur ici un vrai parti pris. Le parti pris d'avoir un long-métrage qui soit très symptomatique d'une certaine vague du cinéma américain, c'est-à-dire sa narration est chapitrée. C'est assez grossier en fait d'avoir une narration chapitrée aujourd'hui, parce que lorsqu'elle est mal faite, ça donne un peu la sensation d'avoir une porte de secours pour éviter à la narration et à la dramaturgie d'être linéaire. Manque de peau, ça n'empêche pas la narration et la dramaturgie d'être très linéaire. On sent que Finlay a du mal du coup à apporter cette espèce d'énergie qui devrait se dégager naturellement du long-métrage. Cela n'empêche que le film reste très intense du début à sa fin. A aucun moment on ne se dit « Oh, dis donc, ça commence, c'est un petit peu long ». On a cette sensation de fluidité, qui est un petit peu justement ralentie par ce découpage en chapitres, qui n'est pas si nécessaire que ça en un sens. Ce chapitrage va montrer les différents stades d'évolution émotionnelle des personnages. Enfin, évolution émotionnelle sans trop vous spoiler, bien sûr. Mais on sent qu'il y a cette envie de la part de Finlay de ne pas justement tomber dans les travers de cette facilité, de justement vouloir derrière faire rebondir sa dramaturgie par le biais d'intervention de certains personnages, de retournement de scène, de développement émotionnel, de certains instants où les personnages vont découvrir quelque chose de fort. Il y a ce rapport en plus très particulier qui est fait au corps, au placement des personnages, à leur développement caractériel. Il y a tout ça en fait qui permet à Finlay de ne pas s'enfermer justement dans ce côté très, on va dire, cantonné au classicisme de sa narration et au contraire d'aller plus loin, de proposer une autre expérience au spectateur, une autre manière de regarder l'aventure de ses personnages, peut-être une manière émotive, peut-être tout simplement au contraire une manière très froide. Finlay ne se contente pas simplement de jouer avec la linéarité de son récit. Il réussit, au milieu de ce qui pourrait être un ensemble dramatique faible, à mettre en place une forme de fascination autour des personnages par le biais d'une écriture subtile où le dialogue devient la base de l'immersion et de la compréhension des protagonistes. On ne peut pas les cerner par le biais de leur motivation, surtout quand on doit le faire par le biais d'une émotive et de son opposé. Mais heureusement, Finlay prend conscience de cela et malgré ses difficultés qui plombent le récit par moments, réussit à développer une aventure qui prend au trip et qui sonne comme équilibrée tout au long de la dramaturgie. En termes de mise en scène, Corey Finlay, c'est assez impressionnant ce qu'il propose aux spectateurs. On peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de références, surtout au cinéma indépendant américain. Pas que, évidemment, mais on peut y voir des références dans le traitement de beaucoup de thématiques, le rapport qu'entretiennent les personnages avec le corps, la sexualité et toutes les émotions qui se dégagent de ces instants-là. On peut voir ça dans beaucoup, beaucoup de cinémas indépendants américains, notamment, et je ne vais rien vous apprendre, dans le cinéma de David Cronenberg, film cinéma qui est ouvertement cité du début à la fin du métrage, tout comme le cinéma de Coppola. Mais ça, je reviendrai un peu après-dessus. Mais on sent que dans sa manière de citer ses références, que ce soit de manière ouverte, par le biais du propos, ou de manière plus suave, de manière plus simple, par le biais de certains extraits qui sont diffusés, par le biais de rebondissements, de jeux avec la musique, de certains mouvements de caméra, d'utilisation d'objets, ou de rapports, de dialogues. Il y a plein de choses dans le cinéma de quand il est filmé. Dans ce premier film, il y a énormément de choses. Peut-être d'ailleurs un peu trop. Ça donne un peu la sensation d'avoir un cinéma un peu fourre-tout. On a cette sensation qu'il a envie de mettre tellement de choses qu'il aime dans le monde du 7e art, que peut-être il se perd justement là-dedans, qu'il a tendance à mettre trop d'éléments en place, et du coup, de laisser le spectateur un peu la queue entre les jambes là-dedans, devant se dire simplement, « Je dois prendre ça, mais qu'est-ce que je dois en tirer derrière ? Est-ce que c'est un film de cinéphile ? Est-ce que c'est une citation ? Est-ce que c'est un hommage ? Est-ce que c'est un plagiat ? » On est vraiment un petit peu dans cet instant où on se dit « Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Ou est-ce que c'est simplement un truc posé comme ça face à nous ? » Ça n'empêche pas le reste de la mise en scène de Corée Finlay de sonner comme vraiment original. Finlay développe une scénographie qui impressionne le spectateur, qui ne se contente pas alors simplement d'être belle, mais qui parvient à aller beaucoup plus loin que cela, tout en étant finalement assez limité, si l'on fait bien attention à l'ensemble du métrage et à la manière avec laquelle l'aventure se développe au fil des cadres et du montage. C'est léché, voire même un peu trop presque. Mais cela se confond bien avec le monde dans lequel ces personnages évoluent. Et en soi, on pourrait presque voir dans le cinéma de Finlay une forme d'ennui à la Coppola qui aurait pris une bonne petite dose de cynisme à la Cronenberg, afin de mieux parler de la jeunesse et de ses pires travers finalement. En termes de casting, celui-ci est plutôt bon. Je dirais juste que le gros défaut, c'est les parents. Les deux parents du personnage de Lily sont assez maladroits. Je trouve du coup que Paul Sparks et Francie Swift, ça ne fonctionne pas hyper bien. Cali Vernoff qui joue la mère de Amanda, est pas trop mal, mais sans être extraordinaire. Moi, j'adore l'interprétation d'Antoni Henshin. Il a un petit personnage, mais peut-être que cet acteur a nous équité parce qu'il est doué, il était tellement doué et il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il a fini sur des excellents films, heureusement pour lui d'ailleurs. Mais le film vaut surtout du coup pour les deux actrices principales qui vendent quasiment à elles seules le long métrage et qui derrière offrent de fantastiques interprétations. Olivia Cooke et Anya Taylor-Joy sont sublimes. Les deux jeunes femmes se complétant à merveille au fil du métrage et d'un paquet de scènes qu'elles parviennent grâce à leurs jeux subtils à rendre particulièrement hypnotisantes et assez jouissives finalement malgré cette barrière dramatique. Au bout du compte, Pur Sang ou Thoroughbreds, je sais pas d'ailleurs pourquoi il y a ce titre français un peu chelou qui n'est pas en fait au référencement du long métrage parce que tout le monde va aller chercher des films sur les chevaux. Évidemment, il y a un rapport derrière, vous vous en doutez bien. C'est une oeuvre assez fascinante qui est à la fois un grand film très ouvert pour le spectateur dans le sens où il laisse beaucoup de place à l'interprétation. C'est loin d'être un film qui est fermé, c'est un film qui au contraire embrasse cette idée que le spectateur va s'emparer de l'oeuvre et va lui-même se l'accaparer et y voir quelque chose de plus que simplement un énième film où on va pouvoir vaguement interpréter quelque chose. C'est vraiment un livre ouvert qui invite le spectateur à regarder le cinéma de manière différente, à interpréter ça de la manière qu'il veut et de ensuite dire ce qu'il a envie et ce qu'il a ressenti devant cette oeuvre. Et dans cette optique-là, moi je trouve que Pur Sang ou Thoroughbreds de Corey Finlay est une très belle oeuvre de cinéma, est une très belle oeuvre cinéphile et est une oeuvre que je vous conseille de voir en salle. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.